... Zoé a étudié 3 ans à l'école de management de Strasbourg. Diplômée en avril 2018, elle travaille aujourd'hui comme chef de projet logistique à Paris. Comme tous les invités de cette soirée, elle s'est rendue à la Maison d'Alsace pour rencontrer d'autres professionnels, partageant au moins un point commun avec elle, l'EM Strasbourg, de quoi faciliter les discussions. Ça nous permet de revoir des têtes qu'on connaît, parce qu'avec surprise, j'ai retrouvé déjà à l'arrivée des personnes qui faisaient partie de ma promo, voire même de ma prépa. Et ça me permet aussi de rencontrer d'autres personnes que je n'aurais pas eu l'occasion de rencontrer durant mon cursus à l'EM, mais qui partagent, je pense, les mêmes expériences que moi. Et effectivement, ça nous permet aussi de rencontrer du monde, de faire un peu de réseau. Créée en 2008, l'association EM Strasbourg Alumni compte plus de 22 000 diplômés à travers le monde. Elle accompagne les étudiants et les diplômés tout au long de leur carrière et organise assez régulièrement des événements comme celui-ci. Il faut savoir que plus de 85% de nos étudiants trouvent un emploi dès la sortie de l'école. Ce chiffre a tendance d'ailleurs à augmenter grâce au réseau, justement. Et une raison essentielle aussi, c'est que depuis 4 ans, et moi-même en tant que président de l'association, j'ai noué une convention entre l'école et l'association des diplômés qui permet aux étudiants, dès la première année, de faire partie de l'association des diplômés. L'association EM Strasbourg Alumni a recruté deux salariés pour développer et animer la communauté des diplômés. Et à cela s'ajoute un ambassadeur dans chaque région qui est aussi chargé d'organiser des événements. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent.